Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo agréable, petite vidéo détente avec l'application Google Go. Google Go, cette application est vraiment extraordinaire les amis. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Internet, comment faire des recherches et vous faire lire le contenu si vous n'avez pas déjà le temps de le lire par vous-même. Si vous êtes une personne en situation de handicap visuel, si vous êtes en situation de problème de lecture, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir écouter le contenu de vos recherches tout simplement avec un seul petit bouton. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech si cela n'est pas encore fait. Et on passe tout de suite à la petite démo de Google Go. En avant ! On ouvre Google Go. Ouvrir les paramètres de l'application, touche. Je vous avais donc déjà fait une vidéo au sujet de Google Go, mais beaucoup de mises à jour ont été faites depuis. Donc ici, tout en bas, si vous vous dirigez sur... Ouvrir l'assistant Google, touche, rechercher, zone d'édition. Ouvrir l'assistant Google, touche. Ouvrir l'assistant Google. Comment planter des tomates ? Selon gamme vert, espacez les pieds de 60 cm et les rangs de 80 cm. Creusez le trou, placez tout de suite le tuteur. Déposez deux poignées de compost ou terreau au fond du trou, placez le pied à 3 cm du tuteur et remettez du compost ou terreau, ramenez la terre et formez une petite cuvette en tassant autour du pied. Pas mal comme définition. Maintenant, on va aller sur le site et voir comment on fait cela. Alors, une fois que vous êtes sur la page d'accueil de Google Go, voilà comment ça se constitue. Tout en bas, vous avez donc un bouton... Ouvrir l'ans, touche, enregistrer à nouveau les recherches sur ce téléphone, touche. Enregistrer les recherches sur ce téléphone. Vous partez sur la gauche. Ouvrir l'ans, touche. Ouvrir l'ans. Lancer une recherche vocale, touche. Et lancer une recherche vocale. Ce qu'on va faire tout de suite. Comment planter les pommes de terre ? Affichage des éléments à 3 sur 13. Ici, on a donc le résultat d'une page web avec différents liens. Quand et comment planter des pommes de terre ? www.gammevert.fr Conseil, plan, quand et comment planter les pommes de terre, gamme vert. Donc ici, je suis sur une adresse URL que je valide. Double tape. But affichage list. On a donc notre page qui vient de s'afficher. Et tout en bas, on a un bouton du nom de... Écouter le contenu de cette page web. Écouter le contenu de cette page web. Ça, c'est génial. Écoutez ça. Planter les pommes de terre en fonction de vos goûts bien sûr, mais également en fonction de vos habitudes culinaires. Ainsi, les variétés à chair ferme, amandine, rate, bernadette, tiennent très bien à la cuisson à l'eau ou à la vapeur et se révèlent parfaites en salade, robe des champs ou en rissolée. Les variétés à chair tendre, mistral, monalisa, rosabelle, tiennent aussi à la cuisson à l'eau ou à la vapeur et sont très appréciées en gratin, purée ou au four. Les variétés à chair farineuse, désirée, binch, blondie, par contre, ne tiennent pas à la cuisson à l'eau ou à la vapeur. Elles sont parfaites pour les soupes, gratin, purée et en frites. Les variétés anciennes bleu d'artois, roses de France, sont remises au goût du jour. Alors, si je refais un retour en arrière, la synthèse vocale s'éteint. Je reviens encore sur ma page d'accueil. Affichage des éléments. Affichage des éléments à 8 sur 8. Donc, je reviens en arrière jusqu'à ce que je revienne sur ma page d'accueil Google Go. Lancer une recherche vocale. Touche. Je me repositionne sur lancer une recherche vocale. Je valide et je vais en refaire une autre. Alors, pour tout vous dire, malheureusement, cette application n'est compatible que sous Android. Elle n'est pas encore compatible iOS. C'est bien malheureux. Mais franchement, Google Go est une application super puissante. D'ailleurs, Google vient tout juste de lancer le mot-clé, read it, en fait, pour lancer la même technique sur n'importe quelle recherche à partir de Google Chrome ou à partir de Google. Votre navigateur Google Chrome, vous lancez l'assistant vocal avec le clavier. Vous marquez donc read it. Et normalement, l'assistant vocal va être capable de vous lire cette page. De nouveau, faire une nouvelle recherche. C'est parti. Comment dresser un cheval ? Voilà, donc là, ici, on a entendu que j'étais sur le bon lien, que je valide. Débuter lien. Ici, la page vient de s'ouvrir. J'ai tout en bas. En fait, ça se trouve en bas, au centre de votre smartphone ou de votre tablette. Écoutez le contenu de cette page web. Écoutez le contenu de cette page web. C'est parti. Contrôle des médias. Le dressage du cheval. Les méthodes les plus efficaces. La fonction retour locale est désactivée. Publiée par WikiHorse. Temps de lecture, 26 minutes. Beaucoup de méthodes d'équitation ne font pas de distinction entre débourrage et dressage. En fait, ce sont des opérations qui se déroulent en continu sans qu'une frontière précise ne les sépare. Mais par les débourrages, de nos jours, c'est traité principalement de la phase qui consiste à faire accepter au poulain le harnachement, le cavalier et l'obéissance élémentaire aux aides. Elles durent d'un jour à quelques semaines, selon les manières de procéder. Le débourrage et le dressage qui seront développés ici concernent le cheval de sport ou de loisir. Quelles sont les techniques pour dresser son cheval ? Que faut-il savoir des chevaux de dressage ? Comment devenir un meilleur dresseur de chevaux ? Pour avoir passé plus... Je fais un petit retour en arrière. La synthèse se stoppe. Je refais un deuxième retour. Et un troisième retour en arrière. J'arrive sur la page d'accueil. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle action sur votre smartphone pour lire n'importe quel site. Quoi qu'il arrive, si vous avez le moindre handicap, vous êtes capable d'écouter un site internet sans que vous ayez besoin de vos yeux. Si vous avez des problèmes de lecture, franchement, c'est le top. Google Go a vraiment été étudié avec Reddit pour les personnes en situation de handicap illettrisme, handicap visuel, avec des problèmes de dyslexie. En fait, tout problème d'handicap qui peut être difficile pour une personne pour lire. Franchement, j'adore. C'est la chaîne de l'accessibilité. La Team Vision, c'est la chaîne de l'accessibilité. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour continuer à m'encourager. Et on va justement voir un thème sur l'accessibilité. Écran d'accueil, vous lancez une recherche vocale. Touche. Définition du braille. Louis Braille. Affichage des éléments 1.4. www.l'internaute.fr J'ai lancé ma recherche. J'ai normalement la page de la définition du braille que je vais écouter. Écoutez le contenu de cette... Allez, on va écouter le contenu. Braille. Publié par l'internaute. Nom masculin. Braille. Méthode, système de lecture et d'écriture pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Le braille correspond à un alphabet qui apparaît en relief permettant aux personnes qui ont des problèmes de vue de lier grâce au toucher. 102. Technique. Pelle en bois utilisée pour remuer les harangs salés. Braille. L'alphabet des non-voyants. En cliquant ici, contribuez et ajoutez votre définition des mots croisés. Voilà les amis, Google Go et son système de Read It, un système de lecture automatique des pages web. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à nous rejoindre, à liker cette vidéo, à la partager à vos amis. Et moi, je vous dis un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Portez-vous bien et à très vite pour une prochaine. Salut les amis ! Merci. Merci.